Voilà, il est 11 heures, l'enregistrement de l'événement est en cours. Bonjour à tous, merci à chaque fois d'être si nombreux pour cette série des webinaires de la FRC. Nous en organisons, comme vous le savez, depuis la période de confinement, entre un et deux par semaine. Il y en aura deux cette semaine, avec un témoignage passionnant, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais tout de suite, nous allons traiter d'un sujet très important avec des spécialistes et beaucoup de gens qui sont autour de, je dirais, de la table, de notre table ronde. Donc nous allons traiter du sujet comment concilier l'expérience client, la qualité de service et bien sûr l'engagement des collaborateurs à distance avec des solutions, des technologies dont on va parler. Et pour cela, ce matin, nous avons avec nous un grand témoin, c'est Stéphanie Jacquet. Bonjour Stéphanie. Stéphanie, on la connaît puisqu'elle connaît très, très bien la relation client. Elle a travaillé pendant pas mal d'années chez un groupe qui est passé au CAC 40, qui était les performances. Elle est au Contact Center Coordination chez OVH Cloud. On est très fiers de cette entreprise, cette entreprise française, OVH Cloud. Elle nous parlera de tout ce qu'elle fait dans son groupe. Véronique Godard, je parle d'abord des femmes. Véronique Godard, qui est directeur associé chez Activeo, qu'on connaît bien, Véronique, qui soutient beaucoup la FRC. Et Activeo nous aide énormément aussi sur, vous savez, l'organisation des palmes de la relation client. Je vous en reparlerai à la fin. Bonjour Véronique. Bonjour Eric, bonjour à tous. Nous avons également chez Activeo Stéphane Chaudert, qui est directeur de Business Consulting. Bonjour Stéphane. Bonjour Eric, bonjour à tous. Et puis, nous avons un partenaire que nous aimons beaucoup, puisque nous utilisons ces solutions pour faire tous ces webinaires. Il nous a accompagné dès le début du confinement. C'est Grégoire Dufournet, qui est architecte, collaboration, global enterprise segment, et qui est chez Cisco. Et donc, nous utilisons WebEx depuis le début. Merci beaucoup Grégoire de nous avoir aidé. Et donc, tu vas témoigner ce matin également sur ces solutions à distance pour améliorer l'expérience client. Je vais tout de suite passer la parole à Véronique, qui va, vous voyez, on est très nombreux, qui va nous poser un certain nombre de questions, qui va poser des questions à nos invités, et bien sûr à notre grand témoin, Stéphane. Je te laisse la parole, Véronique. Oui, merci Eric, et merci à la FRC de toujours un grand plaisir, avec une belle cadence de webinaire, là, depuis plusieurs semaines, de nous donner l'opportunité, voilà, de partager un événement avec la FRC. Et puis, j'en profite pour remercier à nouveau Stéphanie pour nous avoir permis d'organiser cette tribune, donc avec Cisco et avec OVH Cloud. Alors, avant tout, on rappelle, oui, on rappelle juste que on dit à nos auditeurs qu'ils peuvent poser des questions en live, on les prendra au fur et à mesure, c'est plus dynamique, c'est plus sympathique, c'est plus fluide. Donc, posez vos questions, vous pouvez le faire par écrit, n'hésitez pas. Et puis, nous sommes enregistrés, donc il y aura aussi un replay. Excuse-moi, Véronique, je te laisse la parole. S'il te plaît. Important de rappeler les modalités, toujours. Avant peut-être de plonger au cœur du sujet, de cette thématique, je vais proposer à Stéphanie d'introduire le webinaire et peut-être de nous présenter d'abord sa mission au sein d'OVH Cloud et peut-être également revenir un petit peu sur le métier d'OVH pour celles et ceux qui connaissent moins. OK. Donc, bonjour à tous. Je suis absolument ravie d'être parmi vous. Donc, comme le disait Eric, je suis Head of Contact Center Coordination, ce qui veut dire plus simplement, je m'occupe de l'ensemble des expertises qui sont nécessaires aux différentes lignes de produits sur les produits OVH pour pouvoir fonctionner. Donc, notamment dans mes missions, il y a la mise en place de tous les outils qui sont nécessaires à nos clients pour nous contacter dans de bonnes conditions. Alors, OVH, c'est le premier fournisseur de cloud alternatif en Europe. C'est une société française qui a 20 ans d'existence et qui innove depuis 20 ans. On a 1,5 million de clients de répartis dans le monde. On est présent dans 12 pays. Il y a 30 data centers. Et puis, surtout, 2200 collaborateurs qui répondent à nos clients pour une gamme de produits. Donc, vous allez en dessous. Alors, on a été connus en tout premier lieu pour les hébergements web et les noms de domaines. Ça a été vraiment l'activité historique. Et puis, progressivement, on a fait évoluer nos gammes de produits jusqu'à avoir des solutions que l'on propose aux entreprises pour soutenir leurs innovations, puisqu'il y a big data, intelligence artificielle et des infrastructures assez importantes. Et aussi, on a une activité de télécom, fournisseurs ADSL et VOIP. Donc, le support OVH, c'est 400 collaborateurs répartis dans les 12 pays où OVH est présent, sur quatre continents. Donc, on est vraiment une couverture internationale assez forte. On a sept langues officielles et qui sont sur lesquelles nos clients peuvent avoir un support écrit. On a également une langue qui n'est pas mentionnée ici, mais qui est importante pour nous, qui est l'arabe, puisqu'on est présent également au Maghreb. Et on a quatre niveaux de support parmi lesquels nos clients peuvent choisir pour avoir une réponse qui soit adaptée à leurs besoins. Donc, soit un support 100% en ligne avec beaucoup d'autonomie, s'ils souhaitent être autonome, et jusqu'à une garantie d'assistance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour des business plus critiques et essentiels et une grande réactivité. Je veux juste poser une petite question à Stéphanie. Les 400 collaborateurs du support, ils sont situés essentiellement, ils sont internalisés déjà, et ils sont situés dans quel pays ? Est-ce qu'on est en train de travailler sur un label de reconnaissance sur ce qui se fait sur le territoire national ? Donc, peut-être que ça peut s'intéresser aussi à OVH ? Tout à fait. Donc, on a la majorité des collaborateurs qui sont situés en France. Donc, on a deux centres en Bretagne, à Rennes et à Brest. Roubaix, où on a le plus gros des effectifs, puisque c'est le siège historique de l'entreprise. On a également une antenne à Bordeaux. Et puis, les pays, ce sont ceux qui sont cités sur la droite du slide. Donc, on est présent également en Allemagne, en Angleterre, en France, en Italie, Espagne, Pologne et au Portugal. Et on a des activités au Canada qui sont francophones, mais qui ne rentreraient pas dans ce label éventuellement. Merci, Stéphanie. Voilà, une première question. Donc, je vous propose votre éclairage sur cette première question qui était une question quand même d'actualité. On a beaucoup parlé de télétravail ces derniers temps. Donc, une question qui va nous permettre de savoir comment vous avez maintenu cette continuité de service à distance, notamment, tout au long de cette période ? Alors, c'est vrai que, comme tout le monde, on a été quand même surpris par l'ampleur de l'événement. Alors, on avait commencé à mettre en place le télétravail. Depuis 2018, il y a un certain nombre d'accords et des accords à l'international, également pour favoriser le télétravail des collaborateurs. Donc, on avait un petit pas d'avance, on va dire. Et dans les solutions qu'on a déployées avec Cisco pour la téléphonie, c'était un prérequis pour nous d'avoir la possibilité et d'offrir cette possibilité aux collaborateurs de télétravailler. Et puis, on a eu aussi, alors, une opportunité qui est de voir un peu la vague arriver et les pays se confiner progressivement. Donc, ce qui nous a permis d'anticiper parce qu'on a dû… Alors, c'était un tout petit temps d'avance, mais qui nous a permis, du coup, de fournir le matériel nécessaire aux gens en télétravail parce qu'on a commencé à avoir des gens en confinement dès le mois de février en Italie. Et puis, nos équipes ont travaillé ensuite d'arrache-pied au fur et à mesure des annonces. On avait décidé de mettre les collaborateurs, quoi qu'il en soit, en télétravail, juste avant l'annonce, le week-end de l'annonce en France. Donc, on a dimensionné nos VPN. Alors, là où ils pouvaient accueillir jusqu'à présent à peu près 300 personnes, on a dû monter nos capacités à 2000 personnes à distance en une dizaine de jours, fournir le matériel. Donc, je vais s'imaginer les heures passées pour pouvoir organiser, coordonner tout ça. On a eu jusqu'à sept conférences en simultané pour permettre à tout le monde d'installer son matériel et d'installer son VPN à distance. Donc, tout ça en français et en anglais. Et donc, pour nos clients, donc l'impact, on a essayé de faire en sorte qu'il soit vraiment minime. On a réussi donc instantanément à pouvoir répondre à minima par e-mail, ce qu'on appelle les tickets d'assistance sur l'ensemble des pays. Par téléphone, on a garanti la continuité de service par téléphone aux services les plus critiques, parce qu'on a des clients qui aidaient aussi les entreprises, les hôpitaux à fonctionner. Donc, on ne pouvait pas se permettre de ne pas être rejoignable. Et puis, dès le jeudi, donc on a été confinés le mardi, dès le jeudi, on avait 100 % de notre activité sur l'ensemble des canaux proposés, y compris le téléphone. On va peut-être maintenant parler clients, parler relations clients, puisqu'on a vu que pendant ces quelques mois, on est revenu en fait aux fondamentaux de la relation client. Et Eric, on a beaucoup parlé, notamment durant les webinaires et les nombreuses sessions sur lesquelles on s'est connectés. Bien sûr, on a reparlé engagement, confiance, transparence. Et puis, il y a des valeurs qui sont venues se renforcer durant ces périodes, comme la générosité ou la solidarité. Et vous allez nous expliquer, Stéphanie, comment vous avez pu conserver, créer, même développer, cette proximité client, avec notamment des initiatives assez originales, finalement. Parlez-nous peut-être de ce que vous avez mis en place au sein d'OVH. Oui, c'est vrai que vraiment, la priorité, comme je le disais, on avait vraiment prévu de confiner, de sécuriser, en fait, nos salariés avant l'annonce du confinement. Et je pense que ceci, enfin, la symétrie des attentions est très chère à la FRC, à nous tous, professionnels de la relation client. Et c'est vrai que ça s'est ressenti aussi chez nos collaborateurs, parce que, comme je le disais, on a des clients qui sont des hôpitaux, qui sont des administrations publiques. Et vraiment, on a eu à cœur vraiment d'offrir tous les services pour pouvoir fonctionner, donc pour les écoles, en mettant à disposition nos infrastructures pour que derrière, on puisse développer, les gens qui ont des solutions de e-learning, etc., puissent vraiment être en capacité d'exercer leur profession. Donc, on a créé une initiative en France qui s'appelle Open Solidarity et qui maintenant est déployée à l'international pour permettre à des outils collaboratifs d'être hébergés, à des solutions du e-learning et tout ce qui peut permettre aux services essentiels à l'activité de fonctionner. Donc, les entreprises peuvent aller librement charger ces solutions et ça a permis du coup modestement à chacun de pouvoir fonctionner, avoir accès à l'éducation. Et puis, les infrastructures OVH étaient là pour supporter les pics de charge parce que l'activité a vraiment explosé avec le télétravail. Donc, c'est quelque chose de particulièrement important qui a tout de suite tenu à cœur de l'entreprise de pouvoir mettre à disposition ceci et d'avoir une attention toute particulière sur la continuité de services de ces sites et de l'accès à tous et au bon mode de fonctionnement pour les entreprises et puis les administrations. Et puis, pour nos clients, malgré le COVID, on a aussi lancé de nouveaux canaux dans certains pays pour offrir également plus de proximité comme le live chat en Pologne qu'on n'offrait pas encore et qui maintenant est disponible. Pour rebondir sur ce que disait Véronique, c'est que nous, on a constaté avec le petit délinage qu'on a eu dans les webinars, en fait, les valeurs ont un peu changé aussi bien les collaborateurs que les clients. Les clients qui étaient plus réclamants étaient plus bienveillants vis-à-vis des téléconseillers. Donc, lorsqu'ils s'adressaient peut-être à des solutions qui ont des supports comme OVH, ils étaient moins agressifs entre guillemets. Par contre, ça peut changer par canal. Donc, si tu as des réseaux, si tu utilises beaucoup les réseaux sociaux, là, ils ont encore un ton très dur entre guillemets. Mais les clients sont au téléphone sont plus entre guillemets avec un peu plus de gentillesse et de compréhension en fait des difficultés que tout le monde a pu avoir surtout en télécharge. Donc, peut-être que tu l'as ressenti aussi. C'est vrai qu'il y a eu plutôt une bienveillance généralisée et puis les collaborateurs étaient vraiment auprès des clients. Ils avaient vraiment conscience que derrière, c'était l'économie qui pouvait encore fonctionner en déployant des sites de e-commerce, en permettant aussi aux enfants de pouvoir continuer à avoir accès à l'enseignement. Donc, on avait vraiment à cœur de pouvoir répondre à la majorité de nos clients. Donc, c'est vrai qu'on a parfois beaucoup de succès sur certaines solutions, donc un peu de patience pour certains canaux, mais c'est vraiment une attention portée aux clients qui est toute particulière et qui caractérise vraiment OVH et cette notion de solidarité et aussi dans l'ADN de l'entreprise. Et Stéphanie, cette initiative va se poursuivre encore sur plusieurs mois ou plusieurs semaines ? Oui, alors même si la majorité d'entre nous, alors j'ai l'impression qu'on a des mauvais exemples parce qu'on est tous à domicile pendant ce webinaire, mais la majorité des gens reprennent le travail mais on poursuit cette initiative jusqu'au 15 septembre parce que même si les gens sont retournés au travail, les difficultés peuvent continuer à se venir, que ce soit pour mieux collaborer, pour pouvoir, sur certaines entreprises, continuer à avoir des cités des solutions de e-commerce ou encore pour pouvoir rattraper un tout petit peu de retard que pourraient avoir eu certains élèves en matière d'éducation et de e-learning. Donc c'est important pour nous de continuer cette initiative parce que le confinement est terminé mais les difficultés demeurent et on veut être vraiment présents aux côtés de nos clients et avec nos partenaires et l'ensemble de l'écosystème créé est vraiment quelque chose dont on est très fière, en tout cas personnellement j'en suis très fière. Et là on a donc parlé des clients mais on y reviendra par la suite. On va peut-être faire un focus là sur les collaborateurs cette fois-ci et là j'inviterai Grégoire et Stéphane à participer à cette thématique-là. Donc effectivement ça a été même si vous êtes bien équipés à distance néanmoins il faut continuer à conserver ce lien avec les collaborateurs entretenir ce qu'on appelle le collectif. Donc comment avez-vous travaillé sur ces aspects-là peut-être en anticipation aussi et puis peut-être aussi en adaptant des postures managériales au sein des différentes entités. Racontez-nous Stéphanie comment vous avez travaillé sur ce pan plutôt activité interne collaborateur. Alors c'est vrai qu'il a fallu vraiment se réinventer parce que comme beaucoup d'entreprises on aime beaucoup se rassembler on aime beaucoup le collectif donc on a eu un peu un petit choc et une frustration aussi de ne plus pouvoir se voir donc assez naturellement on a initié des petits déjeuners d'équipe des cafés des after work également et puis surtout au niveau professionnel pour que tout un chacun puisse se retrouver donc il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place donc la DRH par rapport au stress que ça a pu générer a fait des conférences avec le médecin de l'entreprise pour un peu démystifier certains discours répondre aux questions des collaborateurs on a eu des cours de gym comme on en a habituellement dans l'entreprise nos coachs préférés qui nous ont fait faire de la sophrologie du yoga des activités un peu plus physiques on a également donc pour les collaborateurs du centre de contact spécifiquement on leur a passé des fiches techniques pour pouvoir voir quel type de rituels conserver à quelle fréquence et quel type d'outils surtout étaient les plus adaptés entre le collectif donc le type de webinar qu'on peut être en train de faire ou alors une relation beaucoup plus individualisée à distance pour pouvoir les aiguiller et ils ont également eu des des formations spécifiques pour apprendre à mieux gérer le management à distance parce que tous n'étaient pas communs du fait donc là on a été beaucoup aidés par un certain nombre d'outils qu'on a pu avoir à disposition vous m'avez même confié que pendant la fête de la musique il y avait le DJ set à distance qui était aussi là présent oui alors le DJ set il est alors je pensais que c'était pour la fête de la musique mais il a lieu le 2 juillet très précisément voilà donc ce sera DJ Medi qui va être au platine parce que c'est vrai qu'à partir tout l'été on a généralement des barbecues qui sont organisés pour pour célébrer une période un peu plus festive et puis la période où les gens commencent à être en vacances pour que ceux qui restent puissent travailler dans une ambiance conviviale donc voilà on continue à être créatif et à innover en tout cas on essaye de faire en sorte que la distance soit la moins présente possible et donc le 2 juillet on aura cette cette initiative alors on aura peut-être des petits des petits films j'espère à partager en tout cas on est tous très contents on est prêt à aller chez nous avec les boules à facettes et la musique pour pouvoir commencer Grégoire je te propose d'apporter ta contribution également à cette question plus voilà avec un point peut-être un peu plus technologique on va dire pour nous expliquer un petit peu en quoi les technologies Cisco permettent justement cette agilité ce maintien du collectif et le développement du collectif et du participatif tout à fait je te remercie Véronique et j'en profite pour remercier la FRC de nous accueillir et nous donner cette opportunité de recueillir ce témoignage d'OVH je peux n'hésitement enchaîner sur mon slide donc comme ça a déjà été évoqué bien sûr l'OVH utilise pas mal de technologies Cisco et notamment dans ce qui concerne la collaboration et pour que chacun puisse comprendre comment ces solutions ont pu aider effectivement l'OVH dans la traversée de ces circonstances je voulais juste proposer un très rapide aperçu de notre portefeuille collaboration et en mettant un focus en fait plus spécifiquement sur la plateforme WebEx donc pour ceux qui ne connaîtraient pas bien WebEx c'est vraiment notre plateforme cloud de collaboration qui va permettre très simplement d'offrir en fait la fourniture la gestion de toutes les modalités de la collaboration à nos clients donc on y retrouve bien sûr le call c'est à dire la téléphonie le meeting le conferencing le messaging on y a bien sûr et c'est aussi un des éléments différenciants qu'on a sur le marché on est aussi fournisseurs de toute une gamme de terminaux qui débarrent au téléphone jusqu'à aux équipements de salles de réunion de visioconférence en passant aussi par les casques sans oublier en fait l'applicatif nous avons une single app l'app unifiée qui va permettre donc à nos clients d'aller consommer tout ou partie de ces modalités de la collaboration d'autre part notre plateforme WebEx est intéressante parce qu'elle est vraiment unifiée et donc permet également une interface qui va offrir de l'analytics qui va nous donner de l'éclairage sur l'utilisation des services que font nos utilisateurs de tous ces services est-ce qu'il y a une bonne adoption on a donc des indicateurs sur ces sujets on peut bien sûr analyser la qualité du service rendu l'utilisateur final est-ce que la qualité perçue est bonne ou pas j'ai de l'aide au dépannage je peux anticiper des problèmes donc il y a toute une batterie aussi d'analytics et d'indicateurs qui arrivent de manière intégrée sur la plateforme sur toutes les modalités ce qui est très intéressant enfin tu peux passer sur ce slide là je voulais juste prendre une petite photo en fait de l'activité de la plateforme WebEx sur le mois d'avril 2020 et juste pour illustrer aussi comment nous nous avons été impactés aussi par cette situation hors normes et bien comme vous le voyez notre plateforme WebEx a été mise à rude épreuve nous avons eu un pic d'activité sans précédent mais nous avons su servir nos clients et aujourd'hui on a encore une croissance assez forte et donc nous mettons tous nos efforts à poursuivre ces opérations en fait du déploiement de notre infrastructure notez qu'on est vraiment présent sur tous les continents et que notre réseau maillé permet notamment en Europe vraiment de délivrer l'expérience la plus optimale possible à nos clients donc voilà après cette parenthèse très courte je voulais juste revenir peut-être sur quelques cas d'usage qui ont été évoqués par Stéphanie et voilà Stéphanie si tu peux en citer peut-être un ou deux exemples peut-être en passant par les retours les plus positifs que vous avez eu peut-être au sein de l'entreprise sur l'utilisation de nos solutions pour permettre justement d'entretenir un meilleur collectif de permettre au RH de continuer à faire leur métier ainsi de suite tu peux choisir tous ces derniers qui te passent c'est vrai qu'on a continué à former nos collaborateurs et à les accompagner ça a été quelque chose de très important parce que la vie ne s'est pas arrêtée la vie de l'entreprise on a continué à sortir des produits donc on avait des enjeux de formation assez importants donc c'est vrai qu'on a utilisé les solutions avec une notion de tableau blanc on peut faire des sondages aussi pour les collaborateurs et ça nous a permis de continuer à former nos 200 plus de 400 collaborateurs pour tous ces lancements tous ces lancements de produits donc ça c'était particulièrement important et on a aussi intégré beaucoup de gens chez OVH rien que la semaine cette semaine on a eu encore 25 nouveaux collaborateurs qui ont intégré l'entreprise donc ils ont été recrutés pendant cette période où on n'a pas encore réouvert nos bureaux parce qu'on va réouvrir certains des bureaux à partir de demain et puis des onboarding etc et tout ça à l'aide des solutions cisco donc sans ça on aurait on aurait eu beaucoup de mal à entretenir le collectif que je vous ai décrit et aussi les relations individuelles qui sont aussi très importantes avec nos collaborateurs Merci Stéphanie pour ce témoignage je te repasse la parole Véronique Oui on va je vais me tourner maintenant vers Stéphane côté Activeo peut-être Stéphane tu peux aussi nous illustrer un petit peu comment chez Activeo on accompagne les entreprises nos clients pour répondre à ces deux enjeux à la fois de proximité bien sûr client et d'engagement collaborateur je crois que tu as également des slides Oui merci Véronique donc effectivement je vous propose de dire quelques mots sur deux référentiels que nous utilisons pour accompagner les directions métiers de nos clients sur ce sujet de renforcement de la proximité client et de développement de l'engagement collaborateur le premier c'est un référentiel référentiel des attentes client en termes d'expérience client qui est un référentiel qui est alimenté par le réseau international LimeBrick qui a été fondé par un des premiers groupies d'expérience client d'Amazon et c'est une alliance à laquelle Activeo participe activement et donc au travers de ces réseaux on a cherché à identifier quelles étaient les attentes client et quelles étaient les réponses des entreprises à l'international on va dire best in class pour répondre à ces attentes client et comme vous le voyez alors je ne vais pas rentrer dans le détail mais comme vous le voyez ces différentes attentes on les a structurées on les a structurées sous la forme un peu de la pyramide de Maslow en disant que les attentes primaires sur lesquelles aujourd'hui les entreprises doivent absolument répondre des attentes un peu secondaires voire tertiaires alors pourquoi on utilise ce référentiel dans un certain nombre de cas pour répondre à deux types de besoins côté entreprise le premier c'est les entreprises qui cherchent à savoir un peu comment elles se situent en termes d'expérience client en termes de qualité de l'interaction avec leurs clients donc via ce référentiel ça permet assez rapidement pour elles de pouvoir se positionner et identifier où est-ce qu'il y a les zones d'enjeux pour elles sur lesquelles les entreprises s'améliorer et puis je dirais le deuxième chose d'inspiration via ce référentiel c'est pour aider les entreprises à définir leurs propres orientations clients et à décliner ces orientations en expérience réellement vécue par leurs clients et ces orientations clients elles servent à quoi au sein des entreprises qu'on accompagne d'une part c'est quelque chose qui est très utile pour elles trop souvent c'est de partager une vision commune auprès de l'ensemble de leurs collaborateurs donc de façon assez simple en recensant qu'elles sont ces orientations et en les concrétisant ça permet à chaque collaborateur de l'entreprise qu'ils soient en interaction client ou non à comprendre cette vision de l'entreprise et les enjeux de l'entreprise au regard de l'expérience client ces orientations on les utilise aussi pour aider les entreprises qui veulent repenser leur parcours client donc soit pour identifier les zones un peu de faiblesse de leur parcours les irritants clients au regard de leurs propres orientations et de leurs propres promesses de marge mais aussi pour les entreprises qui veulent repenser leur parcours plus en rupture et donc on utilise ces orientations pour les aider à ce projet et puis même au-delà de cette définition de cette vision de cette vision de l'entreprise des parcours client il y a un certain nombre d'entreprises qui utilisent ces orientations dans le cadre des projets dans le cadre des nouveaux projets qu'ils mènent pour servir de guideline à l'ensemble des collaborateurs participant à ces projets pour s'assurer et définir en fait que les projets qu'elles mènent sont bien alignés avec ces orientations donc ça c'était concernant le premier référentiel sur le sujet de comment renforcer cette proximité client et globalement renforcer et développer l'expérience client sur le sujet deuxième partie de la question sur le sujet de l'engagement collaborateur en fait on a cherché avec un certain nombre de nos clients d'identifier quels étaient les différents leviers que les entreprises pouvaient actionner pour développer cet engagement collaborateur et quels étaient aussi les bonnes pratiques qu'un certain nombre d'entre elles mettaient en application pour concrétiser et actionner ces leviers on en a identifié dix au final qui prouvent quelque part de la certaine complexité du sujet et peut-être juste pour illustrer je voulais faire un focus sur un de ces piliers qui est le sujet de la vision alors c'est sans doute un des piliers les plus importants mais c'est aussi sans doute un des piliers les plus complexes à appréhender pour les entreprises parce que pour les collaborateurs c'est pas quelque chose de toujours facilement matérialisable qui se concrétise facilement néanmoins on a quand même cherché à identifier quels pouvaient être ces différents leviers et on a identifié quelques-uns c'est bon d'être exhaustif pour vous présenter mais le premier c'est pas nouveau mais parfois c'est les fondamentaux sur lesquels les entreprises vont vraiment s'appuyer c'est d'impliquer réellement les collaborateurs dans les projets structurants pour l'entreprise et voir que ces collaborateurs deviennent des véritables ambassadeurs de ces projets de ces orientations au sein de l'entreprise deuxième levier c'est non seulement d'impliquer les collaborateurs dans la définition des valeurs de l'entreprise notamment les valeurs clients mais c'est aussi de les impliquer pour qu'ils déclinent ces valeurs en actions facilement concrétisables et là on a vu un certain nombre d'entreprises avec l'épisode du Covid qui ont réussi à mobiliser leurs collaborateurs pour voir de façon très concrète au regard des valeurs de l'entreprise comment les concrétiser dans une situation telles qu'elles ont été décimes et puis enfin et je terminerai la suite avec un troisième exemple peut-être qui permettra de faire le lien avec la première partie de ma réponse au sujet de l'expérience client qui était de positionner vraiment le client au cœur des préoccupations des entreprises et j'insiste vraiment sur le vraiment car si pour un collaborateur prendre soin de son client chercher à l'enchanter au quotidien résonne bien sûr plus que le seul objectif de performance et d'efficacité la condition à ça c'est bien que les orientations clientes de l'entreprise se déclinent dans toutes les strates de l'entreprise et pas uniquement au niveau des acteurs on va dire en tant que temps merci Stéphane on va repasser la parole à Stéphanie pour une question qui nous a paru vraiment importante et que tout le monde va se poser en regard de cette période inédite et puis de peu de visibilité qu'on a et de visibilité qu'on a sur les prochaines semaines et prochains mois mais néanmoins est-ce que cette période que vous avez traversée a un impact sur votre roadmap projet est-ce qu'il y a une accélération ou une priorisation de certains projets une digitalisation accrue de certains de certains pans d'activité peut-être ça serait intéressant de savoir comment vous avez traversé cette période et comment vous vous projetez sur les mois qui viennent Ok c'est vrai qu'on avait déjà des projets de digitalisation et d'amélioration en cours donc c'est vrai que pendant ce confinement on a accéléré notamment les projets qui nécessitaient de la manipulation du papier parce que c'est vrai que pour nos collaborateurs il fallait récupérer un certain nombre de courriers pour les clients ça les obligeait aussi à aller à la poste pour pouvoir poster des éléments puis c'est pas très 21ème siècle donc on a vraiment travaillé sur ces axes-là donc c'était des choses qu'on avait déjà qui étaient quasiment prêtes qu'on avait en cours mais qui ne seraient sans doute pas allées aussi vite j'avoue s'il n'y avait pas eu ce confinement donc on a maintenant la signature électronique qui est systématisée pour l'ensemble des échanges avec nos clients on a encore beaucoup de projets qui sont en cours comme je le disais on est dans une grande transformation du support client avec notamment le changement des outils donc on a les outils qui supportent la relation client le customer service management mais on a aussi l'ensemble de la téléphonie donc vous êtes bien passés à activer OSISCO pour le savoir puisque on change l'ensemble de notre téléphonie donc on a entamé le projet il y a un an tout pile puisque c'était le 1er juillet en Pologne avec une première migration téléphonique et puis on s'est posé on continue pays par pays l'ensemble de ces changements et on s'est posé la question collectivement est-ce que du coup on arrête est-ce qu'on continue et puis finalement on a échangé avec les collaborateurs on a vu qu'on arrivait à travailler ensemble on a vu que les outils étaient robustes que l'infrastructure était robuste donc finalement on n'a rien décalé et en plein confinement on a fait la migration sur la téléphonie Cisco de l'ensemble de l'Europe du Nord et du Sud donc 5 pays et plus de 50 collaborateurs donc on était assez fiers donc tout ça à distance et puis là on est en train de préparer la migration de la France qui aura lieu dans 15 jours donc toujours majoritairement à distance donc là on est quand même sur des volumes un peu plus conséquents puisqu'on a 280 collaborateurs en France qui s'apprêtent à ouvrir la migration sur la technologie Cisco et on est tout ça donc avec eux il y aura plus de 70% des effectifs qui seront à distance quand on opérera cette migration et tout le monde est très confiant on est en train de faire des tests pour l'instant tout se passe bien donc on est absolument absolument ravis et très contents de pouvoir faire de pouvoir faire ça et puis donc comme je le dis on a lancé des nouveaux des nouveaux canaux aussi pendant cette pendant cette migration donc on n'a pas ralenti les projets que ce soit au niveau du support ou au niveau des services offerts à nos clients donc une actualité dense et j'en profite pour prendre quelques questions au rebond on voit que le temps passe vite je rebondis sur ce que je viens de dire Stéphanie d'autres entreprises d'autres marques ont réagi en deux jours ont passé l'ensemble de leurs téléconseillers c'était des 10 000 personnes voire des dizaines de milliers de personnes qui ont basé en télétravail avec des solutions on voit que Cisco avec Ativeo vous êtes beaucoup mobilisés est-ce que on n'aimait pas le télétravail il y a quelques années la France était très en retard très peu d'entreprises se sont positionnées d'ailleurs pour offrir des télétravailleurs est-ce que les salariés l'ont adopté ils ont eu plein d'initiatives peut-être que tu pourras en citer quelques-unes parce que eux-mêmes ont prêté leur PC puis ils se sont mis à avoir des idées de faire des cafés à distance etc donc est-ce que c'est adopté est-ce que les salariés vont continuer d'utiliser cette solution est-ce que les entreprises vont de plus en plus faire un mix d'une hybridation on voit que ça marche bien comment ça va se passer dans les années qui viennent ou en tous les cas dans les mois qui viennent alors j'ai pas de boule de cristal mais en revanche en ce qui concerne notre actualité c'est vrai que ça a été plutôt bien adopté je pense que ça a été une révélation aussi pour certains moi je suis quelqu'un qui n'aimait pas trop le télétravail je dois avouer parce que j'ai besoin de voir des gens de discuter du contact humain et puis en fait j'ai trouvé tout un tas d'autres avantages alors c'est vrai que par contre il faut avoir la possibilité d'avoir de bons équipements une bonne connexion internet et un réseau qui soit solide parce que ça peut vite rendre la vie très compliquée pour tout le monde mais quand ces conditions sont réunies et que c'est une volonté on a vraiment la possibilité de continuer à faire beaucoup de choses et de trouver un bon équilibre entre la vie personnelle et la vie au bureau et d'ailleurs on a en cours notre notre accord de télétravail qui est en train d'évoluer parce que justement c'est une demande et une attente des collaborateurs de recouvrir plus au télétravail donc on doit repenser notre modèle et puis dans les relations avec nos clients il y a aussi tout un tas d'initiatives qu'on a pu avoir qui nous donnent beaucoup d'idées pour l'avenir pour avoir une relation client un peu différente parce que la digitalisation ne veut pas dire se couper de ses clients et puis leur dire tenez c'est à disposition débrouillez-vous c'est comme j'expliquais c'est vraiment pour faire un profil de client il faut avoir une digitalisation mais il faut réussir à avoir une offre complète et je pense qu'on a déjà beaucoup d'idées que je ne peux pas encore totalement révéler mais la relation client va vraiment se réinventer dans les années et les mois à venir en tout cas chez nous à OVH Club on y travaille très très fort justement j'ai envie de poser une question à tout le monde à QBO, Cisco OVH la relation client l'expérience client nous aussi on sent qu'elle va de toute façon on pense que la relation client à distance va augmenter va se développer on a eu quelques témoignages qui nous disaient de toute façon ça va être un mix entre des solutions d'intelligence artificielle voire plus de digital le digital va s'accélérer pour faire des commandes très simples par exemple pour l'administration ou pour un certain nombre de produits dans le e-commerce et puis on gardera l'humain et on va maintenir l'humain à voir le développer aussi pour avoir beaucoup plus de proximité intellectuelle et de pouvoir aussi traiter des gens qui sont en difficulté qui sont eux-mêmes fragiles des personnes âgées etc voire monter l'expertise des délais conseillers donc on va redéfinir complètement l'expérience client demain plus de digital et en même temps plus d'humain comment est-ce qu'on oui est-ce que ça va nous donner en fait un coup d'accélérateur pour faire et réaliser tout ce qu'on disait toujours d'ailleurs dans les conférences de l'FFC mais maintenant oui l'expérience client va devenir une vraie discipline reconnue avec ce mix de digital et humain ça va s'accélérer vous le sentez ? si je peux Eric peut-être commencer par répondre donc oui nous on est assez persuadés et en tout cas les entreprises avec qui on interagit sont vraiment dans cette idée-là on voit de plus en plus dans les organisations que les sujets de l'expérience client de façon générale notamment de la relation client sont de plus en plus présentes dans les comités de direction et des entreprises des comités exécutifs et sont vraiment des personnes en charge de ces sujets qui font partie des comités exécutifs donc ça vient vraiment à un des sujets stratégiques au sein des entreprises on voit que les entreprises se structurent de plus en plus autour de ce sujet de l'expérience client donc voilà en termes d'organisation et de gouvernance on voit que les choses évoluent au sein des entreprises on voit aussi qu'elles évoluent non pas uniquement auprès des grandes entreprises qui ont peut-être été un peu pionnières sur ce sujet de l'expérience client et de l'innovation client mais que ça commence à aller sur l'ensemble des typologies d'entreprise notamment les entreprises même de taille intermédiaire qui prennent vraiment ce sujet de l'expérience client et de la relation client comme extrêmement au sérieux et puis je rebondirai peut-être juste pour finir qu'on est aussi totalement en face sur le fait de dire que demain plus de digital ça veut dire plus d'humain on est assez convaincu et les clients avec qui on interagit se sont aussi sur le fait de dire que demain lorsqu'un client va choisir d'interagir avec un conseiller ce qu'il aura vraiment choisi ce ne sera pas un choix par défaut et donc il s'attend en retour à avoir une expérience et une relation émotionnelle extrêmement forte avec le client j'ai envie de poser une autre question puisque vous êtes tous les trois en fait des marques et des entreprises internationales est-ce que ça vous a aidé à mieux gérer la crise puisque vous avez pu peut-être tirer des enseignements de certains pays par rapport à d'autres quels sont les enseignements que vous pouvez nous livrer aussi sur ce côté international sur la partie internationale dans notre cas ça a été un atout parce que ça nous a permis progressivement de voir le dispositif à mettre à disposition et pour nos collaborateurs et pour nos clients et de l'améliorer aussi au fil au fil de l'eau donc une meilleure une meilleure anticipation et puis aussi ce qui est quand même ce qui est quand même important c'est de voir l'adaptation à chacune chacune des étapes au niveau international à des contextes qui sont très différents ça permet d'avoir à la fois une vision d'ensemble très juste et de pouvoir répondre aux besoins et aux problématiques très locales on le voit encore à l'heure actuelle on a des pays qui se posent la question de se reconfiner on a des équipes qui sont présentes à Singapour puisqu'on a des data centers à Singapour alors pas en relation ici en tout cas en data center donc en Angleterre aussi donc là où on était plutôt sur une ouverture de l'ensemble de nos centres et de nos bureaux au 1er juillet voilà on peut se réadapter en permanence anticiper et offrir en fait la solution locale adaptée fort de cette expérience internationale alors nous on est international aussi Eric mais en moindre mesure on a voilà on a la chance aussi d'être dans l'IT et d'être bien équipé donc c'est vrai qu'on a aussi on reste sur je pense qu'on va rester sur cette hybridation du à distance et du présentiel mais on en a beaucoup parlé et maintenant les entreprises n'ont plus le choix que de passer à l'action pour rendre ce mode opératoire à distance qui soit opérationnel et le plus je dirais le plus vertueux possible en fait pour les équipes le plus confortable possible parce que comme on le dit effectivement on peut ponctuellement remplacer du lien physique par du lien à distance mais on doit le faire dans un certain cadre dans un avec effectivement certain accompagnement des équipes et puis il y a aussi un peu de résistance pour certains qui n'avaient pas forcément l'habitude ou qui n'ont pas non plus la posture adaptée pour travailler à distance parce que ça nécessite aussi peut-être j'en avais déjà parlé un peu de soft skills pour s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement et nouveau mode de travail donc peut-être qu'il faut repenser aussi la façon dont on va accompagner les équipes pour être aussi plus à l'aise dans ce travail à distance alors justement Véronique je prends une question qui vient d'arriver de Valérie est-ce que vous avez constaté des baisses d'efficacité de certains de vos collaborateurs peut-être Stéphanie t'as senti des baisses de morale dans sa réaction c'était vraiment très très différent en fonction des collaborateurs et de leur de leur situation familiale surtout parce que c'est vrai que si on est dans 50 mètres carrés avec des enfants etc c'est forcément moins facile que si on a un peu plus d'espace et on est au calme pour travailler donc là on va dire qu'individuellement on a pu avoir parfois des baisses d'efficacité au global on a eu plutôt une amélioration de l'engagement et de l'efficacité des collaborateurs on a fait une enquête de satisfaction ce qu'on fait tous les six mois habituellement de nos collaborateurs on a posé forcément quelques questions spécifiques à la gestion de la crise et on a un niveau d'engagement qui est absolument épatant parce qu'on est à plus de 9 sur 10 sur les questions qui sont qui sont sur la partie gestion du du Covid le télétravail l'engagement des collaborateurs était déjà très fort et il l'est encore plus après cet épisode merci à tous je crois qu'on a traité merci beaucoup on a traité le sujet comment concilier expérience client qualité de service et les engagements des collaborateurs à distance merci à tous les quatre merci Véronique Godard d'Activéo Stéphane Chaudet aussi d'Activéo merci également à Stéphanie de ce témoignage passionnant sur OVU chez Agrégoire pour Cisco on a compris que sans vos solutions l'économie se serait peut-être effondrée encore plus vite donc merci aussi à tous d'avoir permis cette continuité de service cette continuité pour que l'ensemble des salariés puissent continuer de travailler on se souhaite beaucoup de courage prenez soin de vous on vous donne rendez-vous nous à la FRC pour des prochains webinaires et pas plus tard que jeudi prochain donc c'est après-demain puisque nous aurons le témoignage de la société Cédiscoute qui elle a évidemment énormément travaillé dans le e-commerce pour continuer de servir les français donc on aura le témoignage de la directrice relations clients et du responsable des opérations de ces discours je vous dis à très très bientôt merci à tous prenez soin de vous et puis n'oubliez pas que nous organisons aussi les palmes de relations clients le 5 octobre en présentiel et à distance avec un plateau télé donc là aussi envoyez vos candidatures il est encore temps nous avons jusqu'au 24 juillet pour recevoir vos candidatures pour récompenser les entreprises qui ont fait des choses exemplaires cette année 2020 avant pendant et après le COVID prenez soin de vous et à très bientôt bonne journée à tous merci merci encore merci 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 Merci.